J'espère que vous allez bien. On va revenir sur le bilan financier du UFC Barcelone sur la saison 2021-2022. Il y a pas mal de choses à dire, pas mal de détails assez intéressants. C'est très technique, mais on va essayer de simplifier tout ça pour que vous compreniez au maximum possible. Tout d'abord, le rapport financier commence avec pas mal de blabla. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Tout ce qui est au niveau des résultats économiques. Donc page 254, mais juste avant on peut feuilleter. On voit là le conseil d'administration, la porte à président, Raphaël Husté, etc. On descend, on descend, on descend, on descend. On descend, donc là on a des détails de toute la saison. Le départ de Messi, les photos les plus intéressantes, pas mal de choses. Si vous avez du temps, vous comprenez l'anglais, l'espagnol, etc. N'hésitez pas à aller voir. Il y a toutes les équipes, du Barça B, basket, toutes les sections. Tous les trophées gagnés par la section. Donc on va descendre, on va aller un peu plus rapidement. Allez-y, allons-y. Voilà, mais il y a même le stade. Et là on va arriver à ce qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire tout ce qui est au niveau des résultats économiques. Nous y voilà. Donc on arrive, on y est. Donc là, le FC Barcelone, il fait un petit peu un bilan de ce qui s'est passé lors de la saison 2021-2022. Donc là, vous pouvez voir l'évolution des revenus tout au long des saisons. Donc depuis 2016-2017. On voit qu'il y a eu un pic en 2018-2019. Puis ça a baissé. Il y a eu le Covid évidemment qui est passé par là. Et là, en 2021-2022, donc la saison passée, on est remonté à un peu plus d'un milliard. Mais comme vous le savez, là il y a les détails. Et ce qui va nous permettre d'atteindre ce chiffre de un milliard, eh bien c'est la vente des droits TV. Qui nous a permis donc de gagner beaucoup, beaucoup d'argent avant le 30 juin. Puisqu'on a fait un deal économique, rappelez-vous, le 29 ou 30 juin, pour avoir un exercice comptable en 2021-2022 positif. On verra ça un peu plus tard. Donc là, il y a tout le détail. Le stade nous a apporté 131 millions d'euros. Tout ce qui est commercial, les transferts et les prêts. Là, on va descendre. Là, c'est les dépenses. Là, vous allez voir les dépenses. Certes, les revenus ont monté. Mais les dépenses également. Les dépenses très très élevées, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure des saisons. Là, ça atteint quand même, en 2020-2021, plus d'un milliard d'euros de dépenses, ce qui est énormissime. Et là, 617 millions d'euros qui étaient représentés par les salaires. Là, lors de la saison passée, les salaires, ça a diminué. 518 millions d'euros. Les salaires non sportifs, c'est pas l'équipe première, etc. Pas les joueurs, mais ça reste des dépenses au niveau des employés. Là, vous avez tous les détails. Comme vous pouvez le voir, ça a quand même baissé. Mais ça reste quand même très très élevé. 856 millions d'euros de dépenses quand même. Donc là, on a le détail de ce qui s'est passé. Donc 856 millions d'euros de dépenses. Plus d'un milliard de revenus. Donc ensuite, avec les impôts, etc. Ça nous fait un résultat net de 124 millions d'euros de bénéfices. Et après impôts, 98 millions. Donc on a fini l'exercice 2021-2022 à plus 98 millions. Ensuite, on arrive à ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est dettes à long terme. Tout ce qui est également patrimoine net. Les actifs, etc. Tout est détaillé ensuite. Et je vais évidemment m'attarder dessus. Donc là, vous avez le budget de la saison actuelle. Donc 2022-2023. Vous pouvez voir par rapport aux résultats de la saison passée. Que les revenus vont augmenter jusqu'à 1 milliard 255 millions d'euros. Notamment, beaucoup de croissance grâce aux revenus du stade. Rappelez-vous, la saison dernière, au début de la saison, pas beaucoup de monde. L'énorme Covid. Puis l'équipe n'était pas ouf. Là, ça va augmenter. Hydroi TV, ça va baisser. Puisque comme vous le savez, on a signé un deal économique. Donc il y a quand même au niveau économique des pertes par rapport à la saison dernière. Mais ça reste quand même très élevé. Au niveau du sponsoring, ça va monter. On va vous détailler un peu plus tout ça un peu plus tard. Donc à la fin, ça fait quand même une sacrée augmentation. Plus de 138 millions d'euros sur deux saisons. Ça reste un budget. Et il faudra atteindre ce budget. Donc là, on arrive également sur les dépenses. Les revenus augmentent, mais les dépenses aussi. Gros problème avec le recrutement qu'on a fait. Et bien, plus 138 millions d'euros au niveau des salaires par rapport à la saison passée. Donc dépenses, plus d'un milliard de dépenses. Comme vous pouvez le voir, tout augmente. Surtout, ça, c'est très très élevé. 656 millions d'euros au niveau des salaires de l'équipe première et encore des sections. Et là, ça va être très très détaillé. Là, c'est le budget de la saison 2022-2023. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est ce qu'il y a après. Et je vais vous détailler tout ça de toute façon. Mais comme vous pouvez le voir ici, la saison, là, on attend, concernant les résultats, les revenus, concernant les résultats de compétition, 92 millions d'euros. Donc ça, c'est que pour l'équipe première. Donc là, l'équipe première de football, c'est toute cette colonne. Là, c'est la Masia. Là, c'est l'équipe féminine, basket, handball, football sale, hockey, etc. Donc tout ça, ça nous apporte de l'argent. La BLM, ça nous apporte 153 millions d'euros. Donc à la fin, on attend à peu près 773 millions d'euros grâce aux revenus, on va dire, grâce aux sportifs. Ensuite, parmi ces revenus, là, tu as le détail concernant les revenus que les socios stars apportent chaque année. Les droits TV, la pub, tout ce qui est sponsor. Enfin, tous ces détaillés, c'est super intéressant. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Donc on descend, on descend, on descend, on descend. La table audite effectuée par une entreprise. Rien de très, très passionnant. On descend jusqu'à arriver à ce qui va nous intéresser le plus. Là, tu as le détail, en fait, de ce qui s'est passé avec la bande des droits TV. On a créé deux sociétés, donc Locksley Invest et celle-ci. Donc pas très intéressant non plus. Et on va arriver à ce qui nous intéresse le plus. C'est tout ce qu'on doit aux autres clubs, ce qu'ils nous doivent, tout ce qui est au niveau de la dette, pour essayer de comprendre si le club va être en difficulté prochainement ou pas. Donc on descend et on va arriver à ce qui nous intéresse le plus. C'est très, très long. Il y a quand même 300 pages, il ne faut pas l'oublier. Donc là, on arrive à ce qui nous intéresse quand même plutôt pas mal. C'est de voir combien d'argent les autres clubs nous doivent. Donc l'année dernière, les autres clubs, au total, nous devaient 19 millions d'euros. Donc ce n'est pas énorme. Là, c'est 26 millions d'euros. Donc tu as le détail. Au niveau des joueurs, regardez Coutinho, on nous doit encore 9 millions d'euros. Ferran Jougla, encore 1,9 millions d'euros. Enfin bref, vous avez tous les détails de ce qu'il reste à payer pour les autres clubs concernant ces joueurs. On reçoit même de l'argent pour regarder Antonio Sanabria qui jouait à Barcelone il y a très longtemps, qui a été formé au club. Conorade de la Fuente. Enfin bref, vous avez tous les détails. Là, c'est en milliers d'euros. Donc là, c'est 9 millions d'euros. 1 million d'euros et 240 000 pour Jougla, etc. Donc à la fin, les clubs nous doivent 17 millions d'euros pour cette saison. Alors que l'année dernière, ils nous devaient 12 millions d'euros. Pas énorme, pas énorme du tout même. Alors que nous, à l'inverse, c'est beaucoup plus ça. On va voir d'ailleurs juste après. Donc voilà. Ici, là, c'est ce que les clubs ont déjà payé. Et ce qu'ils vont encore payer. Donc on a même reçu, enfin on doit recevoir, lors de l'exercice 2022-2023, 2,359 000 euros. Enfin, 1 million d'euros, pardon, pour Rakitic. Alors qu'il est parti il y a quand même pas mal de temps. Thiago Alcantara, on nous doit encore 446 000 euros. Enfin bref, vous avez tous les détails. On a même de l'argent pour Icardi au PSG, probablement pour des bonus. Et là, on nous doit, ce qui nous intéresse le plus, c'est là. Coutinho, comme vous le savez, tout à l'heure je vous ai dit qu'on nous devait encore 9 800 000 à peu près. Et là, c'est pareil. Ils nous ont déjà payé cette somme. Pour Trincao, Wolverhampton nous a déjà payé cette somme. Bruges nous a déjà payé cette somme. Et à la fin, tout ce qu'ils nous doivent encore, c'est ce qu'il y a ici en fait. Donc on nous doit encore 17 000. Donc voilà pour le détail concernant les transferts, ce qu'on nous doit. A l'inverse, évidemment, nous, on doit beaucoup d'argent. Sachant que ça s'arrête le 30 juin, il faut savoir. Donc tous les transferts qui se sont déroulés après le 30 juin, eh bien, ils ne sont pas comptabilisés dans tous ces tableaux. Mais juste avant de revenir à tout cela, donc on descend, voilà, c'est ici. Donc là, c'est l'argent qu'on doit. A court terme, donc cette saison, on va donner 12 600 000 à City pour Ferran. Il restera à long terme 39 millions d'euros à payer. Pour Pjanic, ce n'est pas la juve qu'on doit payer. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit astérisque. On doit payer en fait à des banques. C'est 20 millions d'euros, il restera 17 millions d'euros. L'Ajax, 16 millions d'euros, il restera 16 millions d'euros. Pablo Torre, on doit payer cette saison 1,500 million d'euros. Il restera cette somme, etc. Et à la fin, à court terme, on doit 108 millions d'euros. Et à long terme, 84 millions d'euros. Ce qui est quand même assez énorme. Mais ça diminue par rapport aux saisons précédentes. Comme vous pouvez le voir, la saison passée, c'était 115 à long terme. Là, c'est 84 et c'était 115 à court terme. Et là, c'est 108. Donc petit à petit, ça diminue. Mais il faudra encore comptabiliser les prochains transferts qui a eu lieu, que ce soit Lewandowski, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est un peu plus haut. C'est ce qui concerne la dette économique du FC Barcelone. Donc on y va, c'est super intéressant. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qui a été assez étonnant. Là, on a la situation en 2021 et là, en 2022. En 2021, ce qui a évolué, c'est ça. Là, on est passé de 198 millions d'euros à 596 millions d'euros. Et je vais vous l'expliquer pourquoi juste après. Donc ça, c'est à noter. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est la dette qu'on doit par rapport aux joueurs de l'équipe première. Donc à court terme, on doit 163 millions d'euros aux joueurs. Et à long terme, 54 millions d'euros aux joueurs. Ce qui est quand même énorme. À la fin, ça fait quand même 217 millions d'euros qu'on doit aux joueurs au total. Dont 163 à court terme. Donc ça, il faut s'en rappeler. Alors qu'en 2021, eh bien, c'était moins, comme vous pouvez le voir. Mais c'était plus à long terme. Donc ça, c'est intéressant. Plus intéressant, c'est de voir qu'à la fin, la dette totale, elle était de 1 milliard 149 millions d'euros 638 000 en 2021. Et là, elle a augmenté. Mais elle a augmenté pourquoi ? Parce que ça, tout ce qui est obligation, comme vous pouvez le voir, ça a tellement augmenté que c'est énorme. Mais attention, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est intéressant. En fait, c'est ça, obligation. Pourquoi ça a augmenté ? Tout d'abord, déjà, parce que Bartomeu, pendant 2018, 2019, 2019, encore 2021. Donc en 2018, 2019, 2020, Bartomeu s'est amusé à prendre pas mal d'emprunts, à émettre également des senior notes. Donc c'est des dettes senior. Donc c'est des dettes qu'on doit rembourser en priorité. Il y a 90 millions d'euros qui ont été empruntés, enfin qui ont été émis sur le marché. 90 millions d'euros de nouveau. 50 millions d'euros de nouveau. 30 millions d'euros de nouveau. 30 millions d'euros de nouveau. 30 millions d'euros de nouveau. Enfin bref, à la fin, ça fait tellement d'argent à rembourser. C'est ce qui a fait donc gonfler cette somme qui était de 198 millions d'euros et qui va passer à 596 millions d'euros parce que le Barça, avec l'arrivée de Laporta, a décidé de mettre à long terme cette dette. Et donc on a emprunté, comme vous le savez, 595 millions d'euros pour rembourser la dette à court terme. Et donc cette dette à long terme, il faudra la rembourser jusqu'en 2031. Donc là, chaque année, t'as 34 millions d'euros à peu près à rembourser. Jusqu'en 2031, t'auras 336 millions d'euros à rembourser d'un coup. Ce qui est énorme. Donc il ne faudra pas non plus exclure un nouveau échelonement de dette concernant ses obligations. Mais bon, c'est 2031. D'ici là, il y a encore pas mal de choses à faire concernant le club. Concernant les prêts aux prêts de banque, Bartomeu s'est amusé en 2017 à emprunter pour 20 millions d'euros. Ensuite, il s'est à nouveau amusé à emprunter pour 15 millions d'euros en 2019 pour 55 millions d'euros en 2020. Bref, il s'est amusé à emprunter beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est un peu normal que le club soit dans une telle situation. Ensuite, on descend, on descend, on descend, on descend. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'argent qu'on doit aux autres clubs. Là, c'est un petit détail assez intéressant d'ailleurs. Je vous ai dit qu'on devait 163 millions d'euros aux joueurs, comme vous pouvez le voir. À court terme, on doit 163 millions d'euros aux joueurs. Donc, assez énorme. Donc, ça comporte les primes à la signature. Également, les échelonnements de salaire qui ont été différés, etc., etc. On descend, on descend, on descend pour arriver à ce qui va nous intéresser. Également, comme vous pouvez le voir, c'est tout détaillé. Tout ce qui est sponsor, etc., etc. Franchement, c'est intéressant. Donc là, c'est tout ce qui est résultats économiques. Tous les résultats. Franchement, c'est vachement bien détaillé. Si vous comprenez l'espagnol, etc., franchement, profitez-en. Voilà. Ça, c'est les salaires de l'équipe première. Comme vous pouvez le voir, 237 millions d'euros, c'était la saison passée. Plus 8 millions d'euros, c'est les indemnisations de soins de contrat. Plus 39 millions d'euros de primes collectives pour les joueurs. Alors, la saison dernière, on n'a rien gagné. C'était catastrophique même. Mais ils ont quand même chopé 40 millions d'euros de primes. Et à la fin, donc, l'équipe première et les coachs ont reçu 300 millions d'euros environ. 300 millions d'euros au total pour les joueurs et les coachs de l'équipe première. Évidemment, ça va monter puisqu'on a recruté de nouveaux joueurs et le salaires et le salaire a augmenté comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Ensuite, autre élément assez un peu intéressant. Là, on voit évidemment toutes les sociétés auxquelles le Barça est lié. Ça, c'est pour les droits TV. Alors, un petit truc intéressant, par exemple, c'est tout ce que touchent les membres du board. Par exemple, en 2021, le board touchait 3 772 000 euros. C'est passé à 6 millions d'euros. Donc, c'est quand même presque doublé au niveau du salaire du comité de direction. Il y a eu 3 millions d'euros cette saison qui ont été payés pour licenciement de différents membres de l'équipe et l'année dernière, c'est 2 millions. Donc, c'est quand même des dépenses au fur et à mesure. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, on descend. On descend, on descend, on descend, on descend. Là, on va arriver à des choses très intéressantes pour moi. En tout cas, on voit que cette saison, enfin la saison dernière, on n'a touché que 140 millions d'euros de sponsoring. C'est vraiment léger. Sachant que l'année dernière, c'était 195 millions d'euros évidemment, le Covid est passé par là. Le deal Rakuten, Beko, etc. était revenu à la baisse et ces revenus-là, ils vont grimper de manière exponentielle avec le nouveau deal Spotify. Donc, il faudra suivre l'année prochaine. 242 millions d'euros, c'est concernant évidemment tout ce qui est droit TV. Ensuite, vous avez tous les détails encore une fois à la suite, que ce soit tout ce qui est bénéfices concernant les biens immobilisés, etc. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. On descend, on descend, on descend. Hop, 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 hop. Là, c'est les dettes. Là, c'est ce qui intéresse. Ce qui est intéressant. La dette nette. Donc, comme vous pouvez le voir, tout à l'heure, je vous ai parlé des obligations qui vont grimper. 596 millions d'euros, alors qu'avant, c'était 198. Les dettes envers les banques, 68 millions d'euros, alors qu'avant, c'était 145. Donc là, ça baisse. Intéressant. Envers les clubs, les dettes envers les clubs baissent aussi. Vous voyez la différence. Et à la fin, ça fait donc un total de dettes à long terme de 756 millions d'euros. À court terme, comme vous pouvez le voir, une dette de 288 millions d'euros. Quand tu additionnes les deux, dette à court terme et dette à long terme, ça nous donne un chiffre de 1,445,222. Donc, assez élevé. Et ça augmente considérablement par rapport à avant. Mais ce qui est intéressant, donc là, c'est tout ce qui est passif. L'actif a également augmenté. Donc là, on est passé de 100 millions d'euros à 437 millions d'euros, ce qui est énorme. grâce à une trésorerie qui a gonflé, qui est passée à 380 millions d'euros, alors qu'elle était qu'à 62 millions d'euros. Donc, ça fait augmenter l'actif qui est passé de 100 millions d'euros à 437. Et quand tu fais la soustraction 1 milliard moins 437, ça nous donne une dette nette de 608 millions d'euros, donc qui a diminué par rapport à avant, 682. Sachant que tout ça, c'est une situation au 30 juin. Il faut donc se rappeler que le Barça a vendu des droits TV au mois d'août et au mois de juillet. Droits TV, Barça Studios, etc. Donc, la dette nette, elle va encore baisser parce que la trésorerie va monter, ce qui va également permettre de rembourser de la dette à court terme. et donc, automatiquement, la dette nette va également baisser lors de la saison prochaine. Donc, ça, c'est super intéressant, c'est vraiment bon signe concernant la dette nette en tout cas. Mais bon, il y a encore des revenus qui restent, enfin, des dépenses qui restent beaucoup trop élevées, que ce soit, regardez, les dettes, les obligations, même si c'est jusqu'en 2031 où il faudra rembourser cette grosse, grosse somme, eh bien, ça reste quand même très élevé. Mais bon, le plus intéressant, c'est d'avoir quand même beaucoup en trésorerie, sachant qu'il y a encore les deals économiques qui arrivent et qui vont augmenter cette trésorerie. Il y a également quelque chose qui m'a intéressé tout à l'heure. Hop, on va rechercher. Hop, hop, c'est concernant le sponsoring. Il faut que je retrouve ça. Ah oui, en passant, regardez, on est passé de devoir aux impôts 46 millions d'euros à devoir 127 millions d'euros aux impôts. Et c'est surtout à cause de la TVA. Voilà. On doit donc une grosse augmentation de 4 millions d'euros. On est passé à 60 millions d'euros à payer pour la TVA aux impôts publics espagnols à cause des deals économiques faits avant le 30 juin. Rappelez-vous parce qu'il y avait une opération comptable qui était de 267 millions d'euros et on recevait parmi ces 267 millions d'euros 207 millions d'euros de cash. Donc, il y avait une différence de 60 millions d'euros qui, elle, est imposable. Enfin bref, ça fait augmenter, évidemment, le taux d'imposition à payer. Enfin, ça fait augmenter les impôts à payer. Donc, ça, c'est quand même assez problématique. Donc, voilà pour tout ce qu'on a vu. Il y a aussi ça qui est intéressant. Alors, vous pouvez le voir ici. ce que vous pouvez voir ici, c'est les indemnisations de fin de contrat qui vont être, enfin, qui devaient être de 7 millions d'euros l'année dernière qui vont passer à 15 millions d'euros. Ce qui est probablement dû au fait que Sergi Roberto a prolongé d'un an. Donc, il va avoir une prime de fin de contrat qui est aux alentours de 7-8 millions d'euros. Bousquet, ça va également partir. Donc, il va recevoir 7-8 millions d'euros et à la fin, ça fait 15 millions d'euros à payer. Lors de la saison 2024-2025, en fin de saison, il faudra payer également 14 millions d'euros de primes de fin de contrat. Donc, à la fin, ça va être quand même 30 millions d'euros de primes de fin de contrat à payer d'ici 2025. Ce qui est quand même énorme. Quand tu additionnes tout cela, à la fin, c'est normal que le Barça ait de telles dettes, on va dire. là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les dettes auprès des banques, les obligations envers les footballeurs, 217 millions d'euros dont 63 millions d'euros à rembourser à court terme. Là, tu as tout ce qui a eu lieu, les litiges. Alors, on se rappelle de tous ces jugements qui ont eu lieu. Alors, ici, vous pouvez le voir, Neymar, le jugement Neymar. Il y a également un jugement concernant le Real, l'Atletico, Osasuna et le Barça qui étaient donc des associations qui sont des associations qui ont dû profiter pendant des longues et longues années du statut association au niveau des impôts. Eh bien, ils ont dû rembourser pas mal d'argent pour être sur le même pied d'égalité par rapport aux autres clubs européens et surtout espagnols. Donc, il y a pas mal de cas. Encore une fois, Neymar, deux fois, décidément. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment super bien détaillé. Donc, si vous avez du courage, n'hésitez pas à aller voir. C'est super intéressant et ça nous permet de comprendre un peu mieux le club également au niveau de sa gestion économique, financière. Et on comprend mieux pourquoi on va devoir signer surtout de plus en plus de joueurs libres. Enfin, un petit peu comme la saison-là qu'on a fait en fait avec Bélerine, Marco Salonzo ou encore Kessier-Christensen. Donc, c'est assez logique. Donc, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Je vais vous montrer quelque chose si je le retrouve. Hop. Donc, il y a tellement de choses, franchement. La 13 Zori, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle a augmenté de manière considérable. Donc là, il y a tout le détail. Franchement, c'est super intéressant. Voilà, tous les détails des revenus, les salaires. Vous avez même les salaires à la Masia au total, le football féminin, 7 millions d'euros, basket, 37 millions d'euros. Enfin bref, à la fin, ça fait comme 587 millions d'euros juste au niveau des salaires des footballeurs, des footballeuses, etc. Donc, c'est quand même très, très élevé, quand même, il faut le dire. Là, les revenus sociaux, droit TV, sponsoring, enfin bref, pas mal de choses. Et là, on l'a vu tout à l'heure, les dépenses, les revenus, l'évolution. Enfin bref, on a fait le tour. Je pense que ça a été suffisamment compréhensible. Hop, 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 on descend, on descend, on descend. Donc, ça c'est évidemment les signatures, les détails. Je vous mettrai de toute façon le lien du rapport en description si vous voulez comprendre un peu mieux ce rapport. N'hésitez pas à le traduire. Il y a Google Traduction, évidemment. Si vous comprenez l'espagnol, profitez-en. Franchement. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Encore une fois, 139 millions d'euros de sponsoring alors que l'année dernière, c'est 195. Quand même, grosse, grosse baisse et il faudra évidemment que le club travaille dessus même si ça a déjà été fait avec Spotify notamment. Enfin bref, je pense que ça a été suffisamment compris. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Donc, un petit peu un résumé à faire de ce rapport, c'est que je dirais que le club est plus ou moins tranquille lors des prochaines saisons. mais il faudra quand même bien gérer les dépenses parce qu'il y a le stade qui arrive. Il faudra reconstruire le stade. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et surtout, en 2031, un remboursement énorme, énormissime à effectuer. donc il faudra espérer donc il faudra espérer que le club soit prêt d'ici là au niveau des revenus, que les revenus aient augmenté, que la masse salariale soit beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Enfin bref, il faudra vraiment que le club d'ici là ait bien géré son évolution. Je vous invite d'ailleurs à lire le début du rapport. Là, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans l'année. La Masia qui a ouvert ses portes à défi. Là, vous avez les effectifs de tout, 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 tout. Les membres de la Masia, toutes les équipes, les résultats, les nationalités. Évidemment, le club n'est pas qu'un club de football. L'esport amateur, vous pouvez le voir. Il y a vraiment pas mal de sport. Le club, le club est vraiment un sport différent des autres. Même le Real Madrid n'a pas autant de sportifs affiliés à son club. Franchement, c'est super intéressant. On passe au Covid. Tout ce qui est institutionnel. Enfin bref. Allez voir tout ce qui est sponsoring. Enfin bref. C'est vraiment complet. Enfin bref. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner du soutien dans les commentaires. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir vous lire. N'oubliez pas, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ce sera pour le match contre l'Inter de Milan. Espérons que ça se passe plutôt bien. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada